Ce que je pense, c'est qu'on arrive à une crise politique qui aurait pu être évitée si le président de la République, quand les chiffres ont confirmé que cette politique n'atteignait pas ses objectifs, avait largement ouvert le débat et au moins engagé une phase d'écoute avec nos autres partenaires de gauche, ceux qui ont fait sa victoire et avec les différentes composantes ou en tout cas les points de vue au sein du Parti Socialiste. Mais comme on a eu tout de suite circulé, il n'y a rien à voir, le débat s'est déporté au samène du gouvernement et n'est pas resté, si je puis dire, dans l'enceinte du Conseil des ministres. Moyennant quoi, on est là maintenant devant une situation où la réponse est le durcissement et l'autorité. L'autorité est nécessaire mais la ligne est désastreuse parce qu'aujourd'hui, après ne pas avoir pris l'ensemble des forces de gauche qui avaient fait sa victoire, éliminé les écologistes, puis ensuite éliminé l'aile récalcitrante qui représente quand même beaucoup de gens au sein du PS, François Hollande se trouve comme un roi nu. Il se trouve avec une majorité peut-être à l'Assemblée nationale courte, mais dans le pays extrêmement fragilisé. Et je l'ai dit pendant l'été, on ne peut pas gouverner uniquement avec le MEDEF et sur la ligne d'une ligne qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait promis aux Français et encore moins à ce qui est nécessaire pour le pays.